La deuxième question est posée par Lupin UPR. Quel est le calendrier de l'UPR ? Est-ce que l'UPR se prépare à la chasse de parrainage ? Alors il se trouve qu'il y a un article dans Le Monde qui est sorti le 2 juin 2019. Il y a d'autres articles dans la presse qui ont un peu récapitulé quels étaient les candidats déclarés à l'élection présidentielle de 2022. Et ils ont bien voulu me mettre d'ailleurs tout à fait en haut, puisque dès avril 2019, j'avais été interrogé pendant les élections européennes. On m'avait posé la question de savoir si je serais candidat. Et j'avais répondu oui, je serais candidat si j'ai les parrainages. Donc ils ont bien voulu me mettre en premier. J'ai déclaré ça un an avant, semble-t-il, Mme Le Pen qui est en deuxième. Et puis donc maintenant, aujourd'hui, les candidatures se multiplient. Alors je rappelle – c'est des évidences que j'enfonce – je rappelle quand même qu'il faut que toutes les personnes qui m'écoutent visualisent un petit peu comment ça se passe. La France, c'est pas les États-Unis d'Amérique. C'est pas des primaires dans tel État et l'État avec deux grands partis qui présentent plusieurs candidats. Ça marche pas comme ça en France. Ça peut éventuellement marcher comme ça avec un très grand parti. Mais regardez le mal qu'ils ont au Parti socialiste et au ALR pour le faire. Mais ça ne se présente pas comme ça. En France – j'enfonce une porte ouverte – il faut avoir 500 parrainages de maires, de conseillers départementaux, conseillers régionaux, députés, sénateurs, députés européens, présidents de collectivités diverses et variées. Quand on dit parrainage, c'est pas un parrainage. C'est une présentation d'un candidat. C'est ça que ça veut dire. On présente un candidat. On estime – je suis maire, je suis député, sénateur, conseil régional, conseil départemental – j'estime que ce monsieur ou cette dame, effectivement, présente une analyse et un programme qui correspondent à un souci de l'opinion publique, qui ont leur place dans le débat politique. Et donc il est légitime que ce monsieur ou cette dame puissent faire acte de candidature. C'est ça. C'était à l'origine pour écarter les candidatures farfelues. Alors les parrainages, donc qui sont des présentations de candidats, sont faits sur un papier numéroté, fileté, qui est envoyé par le Conseil constitutionnel environ un mois et demi, je crois. Enfin là, les échanges vont être un petit peu légèrement modifiés, si j'ai bien compris, mais un mois et demi avant la collecte des parrainages. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'est pas un des très grands partis avec des milliers d'élus, en l'espace d'un mois, on n'a absolument pas le temps, un mois et demi, ou même plusieurs mois, on n'a pas le temps de faire remplir les promesses de parrainages, de convaincre les maires. Donc beaucoup de candidats, du moins ceux qui veulent vraiment avoir les parrainages, s'y prennent longtemps à l'avance. Voilà. Longtemps à l'avance pour aller voir les maires et pour demander leur parrainage, non pas sur le formulaire officiel, puisque le formulaire officiel, je l'ai dit, est envoyé par le Conseil constitutionnel au mois de janvier ou février, mais pour faire signer une promesse de parrainage qui est maintenant... C'est un processus qui est très largement développé, qui a été mis au point par des partis comme Lutte ouvrière depuis des décennies, par exemple. Et tous les partis ayant moins pignon sur eux et n'ayant pas d'élus font comme ça. C'est comme ça qu'il faut savoir. Première chose. Deuxième chose. J'entends le débat, parce que c'est vraiment important que les gens comprennent bien ce qui se passe. Deuxième chose. Il y a en France à peu près 44 000 détenteurs d'un pouvoir de parrainage, dont en gros 35 536 000 maires. Et les 7 000 à 8 000 restants sont, comme je l'ai dit, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les députés, les sénateurs, les députés européens, un certain nombre de présidents de quelques collectivités locales. Voilà. Ça fait à peu près 44 000. Bien. Il faut savoir également que lorsque vous avez le pouvoir de parrainage, vous pouvez donc proposer un candidat. Vous pouvez signer, remplir, envoyer au Conseil constitutionnel le document qui vous a été transmis. Vous pouvez le faire, comme dit Pierre Haddac dans son sketch avec Francis Blanche sur le Sire Abindradan du Val. Il peut le faire. Mais il peut aussi ne pas le faire. Un détenteur du pouvoir de parrainage a parfaitement le droit de ne parrainer personne. Bien. Et celui, si vous le faites, vous ne pouvez parrainer qu'un seul candidat. Vous ne pouvez pas en parrainer plusieurs. Même si, par exemple, vous êtes député et maire, donc a priori, vous pourriez en tant que député et en tant que maire parrainer un candidat, vous ne pouvez parrainer qu'un seul candidat. C'est par personne physique que ça se passe. Bon. C'est clair. Alors maintenant. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette procédure, notamment sous l'effet du Parti socialiste et de RPR, UDF devenu MP, devenu LR, il y a eu une volonté permanente depuis des années et des années de reprendre... Que les partis reprennent le pouvoir alors que Charles de Gaulle, justement, avait créé l'élection présidentielle pour écarter les partis politiques, pour qu'il y ait un dialogue singulier et direct avec le peuple français. Et donc les grands partis politiques sont revenus à la charge en utilisant cette procédure des parrainages de façon pervertie. Pourquoi je dis ça ? Parce que les grands partis demandent maintenant à tous ceux qui ont leur étiquette de parrainer le candidat de leur parti et de n'en parrainer aucun autre, ce qui est absolument un dévoiement de la procédure. On peut très bien avoir – et heureusement, il y en a encore quelques-uns qui le font – mais on peut très bien avoir un député – pas un député, mais disons un élu de droite qui parraine Mme Arthaud de lutte ouvrière, ou un élu de gauche qui... Moi, en 2017, j'ai eu des élus de droite et j'ai eu des élus de gauche qui m'ont parrainé. Mais souvent, d'ailleurs, c'était des élus qui n'avaient pas d'étiquette. En revanche, ceux qui ont des étiquettes, donc, eux, sont un peu obligés par leur parti politique de parrainer leur candidat. Ça veut dire... Comme il n'y a pas de plafond... Il y a un plancher, c'est 500, mais il n'y a pas de plafond. Ça veut dire que les grands partis essayent de siphonner à leur profit les parrainages. Par exemple, François Fillon, en 2017, avait siphonné, je crois, plus de 3 000 ou 3 300 ou 3 500 parrainages. De la même façon, le Parti socialiste avait dû en siphonner peut-être 1 800. Macron en avait siphonné 1 700. C'est la 2e chose à savoir. La 3e chose à savoir, c'est qu'il a été décidé... Alors qu'au début, ça n'était pas le cas. Au début, c'était absolument confidentiel. Il a été décidé de publier... Au début, c'était une partie. Et puis maintenant, c'est la totalité. De publier la liste des gens qui ont parrainé les candidats. Ce qui, à mon avis, est une véritable forfaiture. C'est une forfaiture parce que du coup, il y a des maires qui ne savent plus très bien quoi faire. Avant, ils jugeaient en leur âme et conscience. Maintenant, ils savent que de toute façon, ça va être publié au journal officiel. Et pourquoi c'est grave ? Parce que vous vous rappelez tous, du moins ceux qui étaient d'âge à comprendre et à s'intéresser à la politique, vous vous rappelez tous le fameux 21 avril 2002, où Jean-Marie Le Pen est arrivé au 2e tour en devançant Lionel Jospin. Eh bien il y a eu ensuite une campagne de presse absolument extraordinaire, où il y avait une mobilisation de toutes les syndicats, les forces diverses et variées, etc., les partis politiques qui appelaient à voter pour Jacques Chirac, alors que Jean-Marie Le Pen apparaissait comme un pestiféré. Et dans la population générale, ça a eu un impact. C'est-à-dire que des maires qui avaient donné leur parrainage à Jean-Marie Le Pen se sont retrouvés dans une situation parfois épouvantable, avec certains de leurs administrés, les insultants, les molestants. Il y en a qui ont été contraints à la démission. Le plus fort de cette histoire étant qu'il y a beaucoup... Pas tous. Mais il y avait des maires qui avaient parrainé Jean-Marie Le Pen, non pas parce qu'ils étaient en faveur de Jean-Marie Le Pen, mais parce qu'ils se disaient « On ne peut pas avoir une élection où il n'y ait pas Jean-Marie Le Pen ». Ils représentent quand même un véritable courant d'opinion. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 2002 ? Il s'est passé que beaucoup de maires ne veulent plus parrainer. Parce qu'en fait, ils n'ont que des coups à prendre. S'ils parrainent, ils se font insulter par une partie de la population, puisque maintenant, on sait pour qui ils ont parrainé. Alors ça veut dire quoi, tout ça ? Si on mélange tous ces phénomènes, on a 44 000 détenteurs du pouvoir de parrainage. Ça diminue. Ça diminue parce qu'on fusionne les communes. Par ailleurs, les grands partis siphonnent les candidatures, et par ailleurs... Enfin siphonnent les parrainages. Et par ailleurs, de plus en plus de maires refusent de parrainer. On est dans une tendance qui est très mauvaise. Ça veut dire qu'au total, on estime qu'il y a eu... Par exemple, en 2017, il y a eu à peu près 13 000 maires et détenteurs de pouvoir de parrainage qui ont parrainé. Voilà. Alors si vous enlevez 3 300 pour ici, 2 000 pour un tel, etc., vous apercevez qu'en fait, ce qui reste pour les autres, finalement, c'est comme peau de chagrin. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a eu que... C'était déjà pas mal, mais il n'y a eu que 11 candidats en 2017, alors qu'il y en avait des centaines qui avaient annoncé qu'ils seraient candidats. Voilà. Je l'ai répondu longuement, mais je crois que c'est important que tout le monde comprenne bien. Ne vous laissez pas impressionner, outre mesure, par les gens qui vous disent « Alors je me présente, je me présente ». Alors... Parce que là, c'est habituel. Il va y avoir... Maintenant, on est entré dans une phase où toutes les semaines, on va entendre qu'un candidat se présente, un candidat se présente. Oui, mais d'accord. Tout le monde peut dire qu'il se présente. Mais avoir les parrainages, c'est une autre paire de manches. Alors pour répondre directement à la question, nous, nous avons commencé la recherche des parrainages, bien entendu, et on ne l'a pas commencé hier. Parce que c'est un travail extrêmement tardu. C'est un travail qui nécessite beaucoup de militants. Et c'est un travail qui nécessite de l'opiniâtreté. Voilà. Donc actuellement, nous sommes dans une phase qui nous permet de... On est encore loin du but, mais on espère... On a de bons espoirs de pouvoir y arriver. Mais méfiez-vous, surtout les gens qui vous disent qu'ils vont être candidats, et puis qui, au bout du compte, finalement, ne prennent que 20, 30, 50 parrainages, qui d'ailleurs peuvent nuire à la présentation des autres. Et pour compléter et terminer cette question, puisque c'était les perspectives de 2022, nous sommes en train de tout faire et de tout mettre en place pour que je sois présent à l'élection présidentielle de 2022, comme je l'ai d'ailleurs annoncé, comme d'ailleurs les médias qui se refusent à parler de moi systématiquement, mais dans les instituts de sondage, quand même, ils s'en tiennent compte. Certainement pas en maximisant d'ailleurs mes espoirs. Mais nous nous donnons les moyens. Nous espérons y parvenir. Mais nous réfléchissons aussi à la suite, puisqu'il y a une deuxième suite. Enfin il y a une suite. C'est les élections législatives, bien entendu. Et pour les élections législatives, d'ores et déjà, nous commençons, au sein de l'UPR à regarder vers qui pourrait être candidat. Je précise tout de suite – parce que je sais que des questions vont arriver – je précise tout de suite que dans cette démarche – c'est une démarche, comme on l'avait faite en 2017 – une démarche d'ouverture, où toutes les candidatures sont les bienvenues. Et j'aurai certainement l'occasion de revenir là-dessus, parce que je considère pour ma part que la situation est d'une gravité exceptionnelle. Et qu'il y a un moment à partir duquel il faut quand même que tout le monde se rassemble. Voilà. Je vous donne la parole pour la suite.